Ce que je peux dire, M. Bilet, c'est qu'à travers ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais ceux qui en ont eu une idée, à travers ce livre, on revoit, on revisite un peu l'histoire d'Haïti, de la fin 1800, début 1900. C'est pour nous qui ne connaissons pas l'histoire d'Haïti, c'est vraiment un enseignement. Que pouvez-vous nous en dire ? J'ai vu tout à l'heure, je vais faire plein d'œil aux jeunes qui étaient originaires d'Haïti, qui sont venus dans le cadre du forum, mais ça concerne aussi tous les jeunes. On connaît tous la place qu'Haïti a dans les Monts-de-Noire, parce que c'était la première république, comme disait M. Césaire, la première république qui s'est mise debout, et ça c'est important. Donc ce qui était important pour moi, ce n'était pas de faire un énième livre sur le Titanic. Vous avez vu le film de James Cameron, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez lu des livres sur le Titanic, on a tout dit, et il fallait se saisir de cet histoire du Titanic pour raconter l'histoire de ce jeune homme, Joseph Laroche, l'histoire de sa famille et l'histoire d'Haïti. Eh bien bonjour, mon nom est Denis Dégagné, je suis le président directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. Aujourd'hui, le Centre de la francophonie des Amériques est très heureux de participer à ce lancement de Serge Bilet. Et par la Bibliothèque des Amériques, on fait connaître cet auteur, on fait connaître aussi l'histoire d'Haïti à travers nos 33 millions de francophones des Amériques. Cet événement s'est inscrit dans le cadre du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Donc nous avons une soixantaine de jeunes qui ont été choisis parmi 554 leaders de la francophonie des Amériques. Ils ont été choisis pour être ici pendant une semaine, pour être formés par des gens qui nous viennent de partout, comme M. Bilet qui a fait une communication. On a eu plein de représentants, des entrepreneurs sociaux, des gens qui sont dans la littérature, des gens qui sont dans le politique. Et puis ces jeunes leaders sont en train de s'outiller pour retourner à Haïti, dans les Caraïbes, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, partout, pour faire rayonner la francophonie des Amériques, mais surtout pour le vivre ensemble dans ce grand dialogue des cultures. Ce que M. Bilet a dit aux jeunes ambassadeurs aujourd'hui, et ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut être dans l'action. C'est à nous, c'est l'action citoyenne en quelque sorte. C'est de faire reconnaître, c'est de ne pas attendre que l'autre écrive sur nous. C'est de prendre vraiment, d'être ce chef de file pour écrire ces histoires-là et faire connaître la vraie histoire finalement. Je suis Justin Viard, consul d'Haïti, en fait le chef de mission. C'est quand même extraordinaire l'événement de ce soir, de l'écrivain Serge Bilet. C'est quand même le seul noir qui était sur le Titanic. C'était un haïtien, justement, Frédéric Joseph Laroche. C'était important pour le consulat d'appuyer un tel événement, parce qu'en fait ça sort du placard. Un ingénieur haïtien qu'on n'a jamais mentionné pratiquement au niveau de l'histoire, et je crois que c'est un travail extraordinaire que l'écrivain a fait. Je tiens particulièrement à féliciter M. Bilet pour ce travail, parce que c'est quand même un haïtien, c'est quand même un noir, c'est quand même une histoire méconnue par l'humanité. On est toujours très heureux quand on présente un livre qu'on vient d'écrire. C'est comme un peu un accouchement, d'autant que celui-là, ça fait presque neuf mois que je travaille dessus aussi. Donc c'était important pour moi de venir présenter ce livre, d'autant que c'est un livre qui parle d'un fait complètement méconnu, le drame du Titanic, que tout le monde connaît, mais sur le Titanic, il y avait un passager, un seul passager noir, qui était d'origine haïtienne, on n'en a jamais parlé. Et quand on sait justement qu'à Montréal, on a beaucoup de jeunes d'origine haïtienne, c'est important de venir partager avec eux cette histoire complètement singulière, complètement étonnante. Donc cet homme, ce passager noir, s'appelait Joseph Laroche. Il est né en Haïti, il est né à Capahitien, il a grandi jusqu'à l'âge de 15 ans en Haïti, après il est parti s'installer en France, il a fait ses études en France, il est devenu ingénieur, et chose extraordinaire, il a travaillé dans le métro, c'est lui qui a participé à la construction du métro, on lui doit le tracé de la ligne 12, de la ligne de la porte de la chapelle, et puis à un moment donné, il a été confronté au racisme, il en a eu marre de rester donc en France, il a voulu rentrer chez lui en Haïti, rentrer sur le Titanic, et c'est comme ça qu'il a été pris dans ce naufrage, et malheureusement, depuis un siècle, cet homme a été complètement oublié, aussi bien par les livres que par les films qui ont été faits sur la question, donc il était important que je le réhabilite, et que je réhabilite sa mémoire, et qu'on puisse parler de lui, pour que non seulement on connaisse son histoire, mais que ça puisse aussi servir, notamment à ces petits jeunes d'origine haïtienne, mais aussi aux gens qui sont originaires d'Haïti, pour savoir justement qu'il y a eu un homme qui est parti de chez eux, et qui a participé à cette grande tragédie, malgré lui, qui concerne le Titanic. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait ce genre de livre, de manifestation, depuis une dizaine d'années, on est habitué à voir du monde, mais ce qui est intéressant, c'est quand on a des jeunes, et là c'était beaucoup de jeunes, et c'est important parce que justement, ça permet de pouvoir toucher un public, le public cible, parce que la relève c'est eux, c'est eux qui vont faire le monde de demain, et ce monde de demain, il est constitué par des gens qui vont entretenir la mémoire, ou ne pas l'entretenir, et pour moi l'important, c'est la mémoire, c'est l'histoire, il faut aller certes vers devant, vers l'avenir, mais on ne peut aller vers l'avenir si on ne connaît pas le passé. Ils ont besoin de connaître ce passé, et notamment ces petits jeunes d'origine haïtienne, d'origine antillais, d'origine africaine, ont peut-être plus besoin que les autres, parce qu'ils font partie de minorités dont la mémoire a été occultée pendant des siècles, pendant des années, et donc là il faut leur donner une matière qui concerne leur histoire, qui leur permette de savoir d'où ils viennent, et c'est important justement qu'ils puissent, comme dans ma démarche, en tout cas c'est ma démarche, qu'ils puissent s'intéresser, comme moi, à des personnages complètement méconnus de l'histoire, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de partager, et je suis content justement qu'ils aient bien réagi à ça, ça veut bien dire que justement cette démarche-là, ça les concerne, ça les touche, et que demain peut-être que ce sont eux qui prendront la relève.